bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui ici ça va c'est un peu frisquet aujourd'hui ce matin c'était tout couvert gris 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 là il ya le soleil qui sort un peu juste un tout petit peu mais bon il fait trop froid pour rester dehors donc mais aujourd'hui je veux faire complètement autre chose que je n'ai encore jamais fait normalement c'est ambre la spécialiste de la cuisine je vais faire un gâteau comment vous allez me dire un gâteau sans four non j'ai pas de four mais j'ai acheté un omnia alors omnia pour ceux qui connaissent c'est un c'est un truc comme sur le feu qui remplace le four et ça fonctionne super bien alors j'ai prévu j'avais déjà fait un plat l'autre jour c'était un tout petit peu raté parce qu'en fait je n'avais pas fait cuire assez longtemps il ya une partie qui était bien cuit une partie qui n'était pas cuit mais en fait oui j'avais fait avec des pommes de terre et des carottes donc vous savez bien que c'est assez long pour pour faire cuire donc c'était pas complètement cuit le reste oui les boulettes de viande et tout ça donc aujourd'hui je vais tenter un gâteau parce que toute façon j'ai plus de dessert donc il me faut un gâteau je vais vous présenter l'omnia et je vais vous parler de ma recette et vous verrez aussi les résultats allez venez avec moi on va faire ça donc voilà c'est la boîte attendez je veux manger ça voilà c'est la boîte après c'est livré dans une poche voilà hop dans un sac de transport ou rangement ou comme vous voulez peu importe attendez ah c'est pas facile avec une seule main mais j'arrive voilà hop là c'est un peu le bordel donc il ya le couvercle il ya le socle c'est lui qui va sur le feu ensuite vous avez la moule ou le moule le moule le moule qui va là dessus et là il ya un creux entre le socle et le moule il ya un creux là donc vous mettez ça sur le feu hop voilà bien au milieu voilà ensuite ça par dessus l'air chaud circule là dedans c'est à dire au dessous là sous le moule ensuite par le trou mais l'air arrive ici donc ça va vous faire chaleur d'en bas et chaleur d'en haut parce que bien évidemment il faut mettre le couvercle et pour que ça n'explose pas il ya des petits trous voilà donc eh bien écoutez je vais tenter de faire un gâteau normalement c'est le domaine d'ambre de vers la cuisine ben je m'essaye je vais essayer de faire un gâteau marbré selon une recette que que ma grand mère faisait et elle faisait les plus grandes quantités parce qu'effectivement il faut adapter un peu les quantités et voilà donc on y va alors qu'est ce que nous faut deux oeufs ensuite il nous faut du sucre où j'ai pas sorti le sucre bon alors il nous faut quoi deux oeufs la balance j'ai sorti la balance il nous faut je veux redémarrer ma recette là voilà il nous faut du sucre voilà qu'il a dedans mon sucre ensuite il faut beurre ou margarine peu importe il me reste un peu la margarine ensuite il nous faut la levure levure chimique voilà un peu de sucre vanillé un peu du lait et si vous voulez vous pouvez rajouter aussi un peu de rhum dans la recette d'origine il ya un peu de rhum et du cacao je n'ai pas de cacao mais par contre j'ai du chocolat voilà allez on va mélanger tout ça ensemble et on va voir le résultat bon allez on va commencer avec le sucre tac je mets sur ta part et donc 100 grammes du sucre allez hop pile poil 100 grammes du sucre ensuite 2 2 2 et déjà ça je veux commencer à battre ensemble on va le battre comme il faut ensuite un peu de sucre vanillé ça c'est le dernier sucre vanillé qui me reste fait maison mais ça fait longtemps j'étais encore j'étais pas encore notre donc si j'avais un chouette robot de cuisine et donc je me suis fait mon sucre vanillé moi même hop une cuillère ça c'est l'équivalent d'un sachet on va dire on va faire ça au pif voilà donc ensuite bon c'est ce que je vais faire en attendant je vais déjà faire fondre la margarine étant donné que je n'ai pas d'un je n'ai pas de de robot enfin de robot de mixeur de batteur de tout ce que vous voulez non je n'en ai pas parce que je trouve que je n'en ai pas besoin pour battre pour faire un gâteau avec avec le fouet attendez je range les oeufs parce que je n'ai pas envie de le casser ça sera quand même plus facile avec avec la margarine ou le beurre liquide alors il nous faut 125 grammes on va le remettre sur tard allez et 125 grammes de margarine c'est pas le top avec un couteau surtout pas avec un couteau pointu comme ça bon ça va pas le faire là pour un peu de pierre ça sera beaucoup mieux ah de toute façon je dois aller faire des courses non j'y vais mardi pour faire des courses j'y vais pas lundi j'y vais mardi ou peut-être même mercredi parce qu'en fait dans le supermarché où j'y vais ils seront ils sont livrés sont voilà ils sont livrés toujours le mardi donc si j'ai besoin d'autre chose un peu plus spécifique bah ça sera mieux le mardi comme ça j'ai plus de chances de trouver parce que plusieurs à plusieurs reprises déjà j'avais cherché des articles que j'ai pas trouvé et la dame elle m'a toujours dit mais on est livré mardi on est livré mardi mais oui ben jusqu'à maintenant j'ai toujours été voilà j'ai toujours été samedi vendredi ou samedi donc voilà il n'y a plus grand chose alors le beurre en attendant je vais le faire fondre à feu doux hop allez voilà parfait en attendant on va rajouter ça c'est fait ça c'est fait de la farine alors le truc noir là que vous voyez là dedans ben en fait c'est c'est la vanille parce que comme je vous avais dit j'avais fait la la le sucre vanillé tout seul c'est à dire j'ai tout simplement pris du sucre et j'ai mis des gousses de vanille dedans et je fais tourner le robot et ça fait une super bon sucre vanillé c'est parti donc ça je ferme j'en ai plus besoin la farine maintenant hop 250 grammes de farine allez hop la margarine est en train de fondre 250 grammes allez on va le mettre sur tard sinon ça va pas le faire voilà ça c'est l'avantage avec cette 250 c'est bien ça faut vérifier parce que c'est ça voilà c'est ça 200 ça fait beaucoup ça ouais mais c'est ça non parfait 250 grammes de farine hop on roule ça et à la prison dans la caisse farine et euh ensuite deux hop deux cuillères à café pleuvure chimique alors deux cuillères à café ça ouais c'est une cuillère à café hop voilà deux hop oh 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 croche et voilà maintenant et bien on touille le oh 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 Sous-titrage MFP. 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 «Parfait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pique, 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 pique. détacher un peu sur le côté, ici, rien qui colle, bon, alors maintenant, je veux un truc au jour, une astuce, c'est qu'en fait, pour le retourner, et, bah, si on le retourne comme ça sur une assiette, c'est qu'en fait, il est à l'envers, donc il faudrait une deuxième assiette, mais, j'ai vu une astuce l'autre jour, ça c'est une astuce d'une allemande, donc, elle met le couvercle, et elle retourne dans le couvercle, on va voir ce que ça donne, surtout, surtout, hein, voilà, bien protéger les mains, parce que c'est hyper chaud, bon, on va voir, non, je ne vais même pas plier comme ça, je vais tout plier comme ça, une couche en plus, là, je n'ai pas, je n'ai pas de mannequin, ça, c'est encore quelque chose à faire, allez, surtout, aussi, j'ai entendu, il faut l'enlever directement, hop, du, du, du socle, parce que, si j'ai un mannequin, mais j'ai qu'un seul, on ne va pas le faire, là, je suis, je suis emmerdée, là, vous voyez comme je suis embêtée, là, aïe, 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 on va voir si j'arrive à le sortir regardez moi ça il est un peu cassé mais c'est pas grave et maintenant je peux le retourner sur une assiette bon l'autre avantage avec ce four il n'est pas très grand donc il va très bien sur une assiette comme ça allez on va retourner encore surtout ne pas toucher pas envie de me cramer on est samedi hop voyons ce que ça donne ah c'est resté un peu collé mais c'est pas grave regardez comme il est beau mon gâteau on va laisser refroidir un peu quand même il a déjà très bon goût il est très bon en tout cas la partie du chocolat non je vais pas le couper je vais laisser refroidir un peu et on verra tout à l'heure allez à plus bon voilà il a un peu on le produit on va couper on va voir ce que ça donne regardez-moi ça regardez comme c'est bon est-ce que c'est bon aussi c'est exactement comme chez ma grand-mère pas trop de sucre comme il faut super bon allez régalez-vous amusez-vous bien avec votre four donc une recette sucrée qui est super bon pile poil nickel allez salut n n n n n Par